Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 novembre et j'avais l'intention de faire un direct pour réagir ou du moins pour donner mon point de vue sur le débat qui fait rage actuellement entre mademoiselle Louise Macosso et madame Koukouignon Béatrice. Mais je vais laisser ce sujet là qui pour moi n'est pas plus important que ce dont je veux parler maintenant. J'ai tout le temps pour faire cette vidéo là. Il n'y a pas d'urgence. J'ai reçu un message inbox d'une de mes filles Facebook qui voulait que je donne mon point de vue relativement aux conclusions du Sarah qui s'est tenue à Abidjan. Elle m'a dit qu'il y a une dame originaire du Burkina Faso qui a gagné le prix pour la fabrication de la tieké. Et elle voulait savoir qu'est-ce que je pensais de ça. Sur le coup j'ai été on va dire déstabilisé. Et puis j'ai dit que vraiment elle a travaillé et qu'elle mérite son prix. Et elle m'a envoyé une vidéo qui retrace le parcours de cette dame. Je vais vous présenter la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue ou bien pour ceux qui l'ont déjà vue. Vous allez réécouter. Je voudrais d'emblée que nous n'embarquions pas dans l'émotion. Quand ce genre de situation se présente, il faut les regarder avec du sang-froid. Parti à gauche et à droite, comme j'ai déjà commencé à voir sur Facebook, c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas la bonne attitude à avoir. Alors je vais vous présenter la vidéo et puis on va continuer dans ce que j'ai envie de véhiculer comme message ce matin relativement à cette histoire. Et comme j'ai dit en introduction, j'avais voulu donner mon point de vue sur ce qui se passe actuellement sur Facebook entre Mademoiselle Louise Makosso et Madame Koukounion Béatrice. Mais je trouve que le sujet d'actualité dont je vais parler est plus urgent que ce sujet dont je voulais, j'avais décidé de parler. Donc moi avec mon haut-parleur là, c'est toujours la même, la même gymnastique. Partagez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, c'est le bruit que je n'aime pas vous faire entendre. C'est en 2009 que l'idée de créer une entreprise m'est venue et là c'est suite à une mélance de licenciements que l'idée est venue. Je me suis dit mais si je dépends de quelqu'un d'un employeur qui un jour me dit arrête le travail, qu'est-ce que je deviens? Je vais aller passer la nuit blanche, il ne faut pas que ça arrive. Donc quand j'ai senti le licenciement, je me suis dit bon je vais aller chercher des affaires pour venir vendre. Je suis même allée, j'ai amené, mais je n'ai rien vendu en fait. Donc on dit que l'achat-revente aussi n'était pas mon fort, il fallait être transformé. Un soir je suis descendu du service, de l'autre côté on m'avait déjà chassé, j'étais déjà ailleurs. Et j'ai vu de l'achat-revente chaud qui était venue avec les femmes de l'opération. L'idée est venue, voilà, l'achat-revente, ce produit l'achat-revente. Parce que c'est un produit aussi que je mets beaucoup. Mais quand je suis partie en Côte d'Ivoire pour acheter les affaires pour venir vendre, j'ai vu comment on maltraitait l'achat-revente sur la route. J'ai dit plus jamais je ne vais manger de l'achat-revente. Et comme j'ai vu qu'on pouvait le produire sur place, j'ai dit voilà, je vais produire l'achat-revente. Et c'est pour ça que l'unité de l'achat-revente a été créée. Quand nous avons commencé la production de l'achat-revente, on était confronté aussi à un problème d'approvisionnement de la matière première. Le prix variait et également tu peux commander et tu ne gagnes pas. Et ça peut venir faire une très mauvaise qualité. Mais tout cela, c'est parce que nous dépendons de l'extérieur. Et nous avons dit non. Il faut que nous arrivions à internationaliser la production. À produire de l'achat-revente à base du manioc local. C'est notre vision. Passons à l'achat-revente. Notre vision, c'est d'être le leader en matière de production et d'achat-revente de bonne qualité et sans pourtant l'ukinabé. Nous avons organisé les producteurs pour produire le manioc. En 2018, nous avons bénéficié d'un soutien du PCSA qui est à travers notre facilitateur Synergie Burkina. L'aménagement que vous voyez par là, c'est le PCSA qui nous a appuyés. Également, vous avez vu le comptoir qu'il y a déposé, la machine. Ils nous ont appuyés pour renforcer vraiment nos capacités, même la formation au niveau de la comptabilité. Nous sommes à une quarantaine d'emplois créés. Et parmi les 40 emplois, nous avons 35 femmes. Grâce à cette activité, il y a des enfants qui partent à l'école, il y a des enfants qui sont soignés quand ils sont malades et ils arrivent à manger. Nous avons un contrat avec la coopérative de consommation de produits agricoles, la CPTA, qui est chargée d'organiser les producteurs. Et nous avons à peu près 150 producteurs qui sont impliqués dans la production du manioc. Nous avons également à peu près 200 femmes qui sont impliquées dans la transformation de la fac de manioc. À peu près 200 femmes, ils sont très bons. Nous avons à peu près 200 p mindedres, on a été en train de moi. Donc, nous avons besoin de pouvoir faire des enfants et de faire des enfants en ce qui se font. Et donc, nous avons une passion de la ποchaine pour qu'on ait une croix, et puis nous avons besoin de faire des enfants. Oui, le Mont-Coin, le Mont-Coin. Il dit que ce n'est pas le majeur. Il dit que je suis ringing une relation, le majeur dominant, Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de revenus, mais je suis entrain de vivre. Les emballages, ça a toujours été notre boulot d'étranglement. Nous avons notre vision d'utiliser les emballages biodégradables que nous utilisons, mais le coût est vraiment très élevé. Et quand on met le produit dans cet emballage, les clients n'arrivent plus à acheter la chequette. Entreprendre et gérer en même temps la famille, ce n'est pas une chose aisée, mais il faut une compréhension actuelle pour pouvoir accepter cela. Parce que ça lui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. C'est vrai, la famille sans doute à un moment souffre aussi du fait que maman n'est pas beaucoup présente à la maison. Et papa aussi n'est pas beaucoup présente. Mais nous trouvons le juste milieu. Que ce soit moi ou elle, quand l'un est dépassé, débordé par son nativité, l'autre essaie d'être un peu plus proche de la famille. ... ... Oh, ce bruit là, mes fatigues. ... Bon, voilà le reportage qui a été fait par Agro Business TV. Ce reportage a été fait en janvier 2019. Pourquoi je présente ce reportage-là ? Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur qui vont me servir. Je vais utiliser quelques mots, et puis on va continuer. J'espère que je ne vais pas faire une heure, je n'ai pas envie de faire une heure. Je vais prendre le dictionnaire, le petit Robert, de 1989, qui donne la définition du mot protectionnisme. Le protectionnisme, c'est la politique douanière qui vise à protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. C'est un système protecteur, des droits protecteurs. Ça vient du petit Robert, édité en 1989. J'ai aussi le multidictionnaire de la langue française, édition 2010. Le protectionnisme, c'est la doctrine prônant des mesures qui pénalisent la concurrence étrangère, notamment des tarifs douaniers élevés. Troisième définition, il vient du Larousse 2011, donc c'est le plus récent. Le protectionnisme, c'est la politique de protection de la production nationale contre la concurrence étrangère. Voilà les trois définitions du protectionnisme que j'ai cherchées et que j'ai trouvées. Ici, il n'est pas question du commerce, donc on ne peut pas vraiment le plaquer comme ça. Mais ce que je veux dire va un peu dans le sens de la définition du protectionnisme. Est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il agit en protecteur de sa population sur le plan économique, sur le plan commercial ? Je dis d'emblée non. Il y a certains pays comme l'Argentine, la Russie, l'Inde, le Brésil et la Chine qui sont très protectionnistes. Est-ce que le gouvernement ivoirien actuel a un sentiment ou a cette valeur-là dans sa façon de gouverner, dans sa façon de gérer le pays ? Je dis d'emblée non. C'est vrai que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais les informations aujourd'hui, on les voit facilement sur Internet. À propos de cet Atiké, il semble que les Chinois sont des producteurs d'Atiké. Les Nigériens, on sait depuis longtemps que les Nigériens vendent le Garba en Côte d'Ivoire. À la limite, ce n'était pas un problème. Mais quand un gouvernement n'est pas capable de protéger sa population dans ce domaine-là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Lorsque le président Henri Conant-Bédier a suggéré que nous adhésions à la pensée, je ne sais pas comment dire le mot là, à suggérer l'ivoirité, il s'est trouvé des Ivoiriens pour le combattre parce que ça faisait leur affaire sur le plan politique. Mais il n'y a pas que la politique dans un pays. Il y a l'économie, il y a la santé, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a la douane, il y a tout dans un pays. Mais aujourd'hui, dans nos pays, on se concentre sur la politique. Il n'y a que la politique. Tout le reste, ça n'existe plus. Donc, pour la politique, on est capable de tuer son propre pays, on est capable d'asphyxier ses propres contemporains, à condition que le leader politique que nous avons choisi passe au pouvoir. Le reste, on s'en fout. Mais c'est une grave erreur. L'ATIQ, on sait que c'est ivoirier. Alors, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le ministère du commerce, le ministère de la culture, le ministère des affaires sociales, ne peut pas protéger ce qui vient exclusivement de son pays. Ça, c'est une forme de protectionnisme aussi. Nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. On dit que c'est la mondialisation. Mais comme je le dis tout le temps, chacun doit venir avec sa particularité dans ce village planétaire-là. L'ATIQ, il est exclusivement ivoirien. C'est non négociable et c'est indéniable. Mais qu'une dame vienne du Burkina face aux voisins et vienne gagner un prix, c'est insultant. De prime abord, c'est insultant pour nous. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à cette dame ? Je dis non. Cette dame a travaillé. Je vous ai présenté le reportage de janvier 2019. Pour que vous voyez. Elle a travaillé. Il y avait un marché à prendre. Elle a pris. Il y avait un marché à prendre. Elle a pris ce marché. Et elle a été aidée dedans par son pays. Une ONG l'a financée. Pour qu'elle puisse arriver au bout de son projet. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle un pays. Je ne jetterai pas la pierre à cette dame ni aujourd'hui ni demain. Je ne critiquerai même pas le fait qu'elle ait gagné ce prix. Non. Ça doit être une leçon pour nous les Ivoiriens. Ça doit être une leçon pour nous les Ivoiriens. qui passons tout notre temps et toute notre énergie à nous focaliser uniquement sur la politique. On a crié à la xénophobie quand le président Bédier a parlé de l'ivoirité. Moi, je n'ai jamais caché que j'étais pour l'ivoirité. Et j'ai dit ici au Québec, quand les autres Africains me voient, ils me disent la tièque. Parce que c'est ça qui fait la marque ivoirienne. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a mis les moyens pour protéger cette particularité de cette production du manioc ? La dame, parce que c'était difficile pour elle d'avoir le manioc, elle a décidé de le produire sur place. Je la félicite. Je la félicite pour ça et je lui tire mon chapeau. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur. Je trouve les moyens pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je me donne les moyens d'arriver au bout de mon projet. Je ne peux pas aller acheter les produits tout le temps. Je produis le manioc sur place. Le manioc, il ne pousse pas dans la forêt. Le manioc, il a besoin seulement de sable. Le manioc, il n'a pas besoin d'être arrosé. Tu le jettes là-bas, il pousse, il produit. Donc la dame, pour arriver au bout de son projet, elle a regardé, elle a pesé les pour et les contre. Faire venir le produit, c'est difficile. Alors j'ai le produit sur place. J'ai la terre pour ça. Le manioc ne pousse pas en forêt. Non. Il n'a pas besoin de forêt, il pousse dans le sable. Il n'a pas besoin d'eau. Même s'il pleut, il ne pleut pas, le manioc pousse. Donc le Burkina Faso est la terre, on va dire, par excellence pour la production du manioc. Mais puisque nous avons un gouvernement qui se fout complètement de la vie des Ivoiriens, la dame est venue gagner un prix dans notre pays. Est-ce qu'un Ivoirien peut produire le Faso d'Anfani en Côte d'Ivoire et aller gagner un prix au Burkina Faso? Jamais ça suffira. Non. On sait que le Faso d'Anfani, il est du Burkina. Moi je ne vais pas me lever pour dire que je vais faire du Faso d'Anfani, ça ne vient pas de chez moi. Alors l'ivoirité que nous avons condamné, que nous avons crucifié, si on l'avait accepté, si on avait enlevé de tout ça la politique et tout ça, le poison politique, on aurait compris que l'ivoirité, au contraire, ça nous sert au lieu de nous desservir. Des Ivoiriens se sont mis à combattre l'ivoirité. La Tiéqué, ça fait partie de l'ivoirité. De toutes façons, Guédi, moi je suis de Fresco. Je suis de Fresco et je sais de quoi je te parle quand je te dis que le manioc n'a pas besoin de forêt. Frère. Le manioc, il pousse dans le sable. Frère. Et même si, et même si elle fait venir le manioc de la Côte d'Ivoire, ce que moi je veux envoyer comme message, c'est dire que la Côte d'Ivoire a échoué. C'est le message que j'ai envie d'envoyer. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, non? La Côte d'Ivoire a échoué. La Côte d'Ivoire a démontré depuis dix ans que les intérêts des Ivoiriens ne l'intéressent pas. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête monsieur Alassane Ouattara, ne se préoccupe pas des soucis des Ivoiriens. Ça ne l'intéresse pas. Sinon, si on enseignait, si on avait ça en tête, cette dame n'allait pas gagner ce prix-là en Côte d'Ivoire. Ça n'allait même pas être accepté dans les candidatures. On allait lui dire automatiquement, non madame, on ne peut pas vous prendre parmi les candidats parce que ce produit-là vient de Côte d'Ivoire. Ça aurait réglé la question. Ça aurait réglé la question. Mais la dame est venue avec son projet. S'il est bien ficelé, elle gagne le prix. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons démontré qu'on ne fait que la politique. Qu'est-ce que je gagne ? Est-ce que mon candidat, c'est lui qui passe aux élections ? On a déporté ça sur Facebook. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, que cette Ivoirité que nous avons assassinée peut nous apporter. Mais c'est une leçon pour qu'on puisse continuer. On tire la leçon aujourd'hui. Et on continue. Et on adapte, on se comporte dans le futur en fonction de la leçon que la vie. C'est la vie qui nous donne une leçon là. C'est la vie qui nous donne une leçon. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'une dame vienne d'un autre pays et vienne gagner un prix ? C'est comme si moi je m'avais fait un concours de Gary, de je ne sais pas moi, d'Abolo au Togo. Mais je ne peux pas gagner. Chaque pays a sa particularité. Mais il faut protéger ce qui vient du pays. Moi, j'ai fait des publications sur Facebook, souvent les gens ne me comprennent pas. Les gens ne comprennent pas souvent ce que je dis. Quand je publie un blanc qui a fait du jus de baobab en France, et il y a des Africains qui disent non, il a bien fait. Mais c'est ça. Si nous-mêmes qui avons la chose, nous ne faisons pas la promotion, mais quelqu'un d'autre va venir prendre. Quelqu'un va venir prendre. Et c'est une leçon, une gifle magistrale qu'on envoie aux Ivoiriens. Il faut qu'on se ressaisisse. J'ai mis aujourd'hui le pagne baoulé. Le pagne baoulé, c'est le pagne baoulé. Ce n'est pas le pagne togolais, ce n'est pas le pagne sénégalais. C'est le pagne baoulé. Le concours a eu lieu à Abidjan, à Wao Draogo. Le pagne baoulé, c'est le pagne baoulé. Le pagne baoulé n'est pas le pagne dida. J'ai fait une vidéo sur le pagne dida. Il y en a qui disent que c'est un pagne baoulé, c'est un pagne bété, parce que non. Si dans notre propre pays, on n'est pas capable de compartimenter les choses, on ne peut pas le faire au niveau international. Mais chaque peuple vient avec sa particularité. En Côte d'Ivoire, chacun a sa particularité, dépendamment de l'endroit où il vient. On fait la promotion du pagne baoulé. On a imposé ça à la Côte d'Ivoire, que c'est un pagne baoulé qui vient du centre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pagne baoulé. C'est un pagne qui vient de la région du Lodjibwa. Fresco, Divo, Guitry, Grand Laou, Sassandra et tout. Donc, on ne peut pas dire que le pagne dida, c'est un pagne bété. Il faut qu'on se clarifie les choses. Il y a le pagne sénoufo. Le pagne sénoufo n'est pas le pagne kroumène. Et c'est la même chose au niveau international. La Tiéké, c'est ivoirien. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire protège son produit. Le Fasodanfani, c'est Burkina B. Ce n'est pas ivoirien. Je ne peux pas aller faire un concours. Je n'ai pas pu gagner ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est possible. Parce que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est quel pays ça. C'est quel genre de pays ça, qui n'est pas capable de protéger ses ressortissants, de protéger ses affaires culturelles, économiques et tout. C'est une forme de protectionnisme qu'on doit imposer. On fait un concours de Zouglou ? Un Togolais ne peut pas venir gagner dans un concours de Zouglou ? Je ne comprends pas. Non ! Le Zouglou, il est ivoirien. On fait la promotion du Zouglou. Si des gens doivent avoir un concours international, on ne peut pas aller dans un concours international et puis des Béninois vont aller danser le Zouglou, qui ne les représentent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Je félicite la dame. Ça là, c'est indéniable. Je la félicite pour son travail d'entrepreneur. Elle a cherché les moyens. Elle est arrivée au bout. Ça là, elle est à féliciter. Mais ce qui me font honte, c'est le gouvernement de mon pays. C'est le ministère du commerce, le ministère de la culture. Parce que la culture, c'est pas seulement aller danser. C'est pas ça seulement que la culture. La culture alimentaire, vestimentaire, musicale. La culture, c'est un ensemble de choses. La façon de parler, ça fait partie de la culture. Le nouchi, c'est ivoirien. Au Québec, ici, ils ont leur joual. C'est Québécois, le joual. Un Français peut pas venir dire qu'il fait du joual. C'est pas possible. Alors, si le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas capable de protéger ses populations, de protéger les acquis, mais c'est pas la peine de toute façon. On le sait depuis. Voilà la preuve. Cette dame ne devait pas être acceptée dans ce concours avec la Tiéké. Je suis désolé. Elle ne devait pas être acceptée dans ce concours avec la Tiéké. On aurait pu traiter ça de comme on veut. On lui aurait retorqué. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire un concours de Faso dans Fani au Bukina Faso ? Même si la Côte d'Ivoire produit du coton ? Non. Non. La Tiéké c'est Ivoirien. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on doit s'en prendre, c'est à notre gouvernement. C'est pas à la dame. Alors, je voudrais qu'on sorte de l'émotion, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Sortons de l'émotion. N'allons pas dans tous les sens pour blesser nos frères qui sont à côté. N'entrons pas dans ça. La dame était libre de présenter son produit. C'était à la Côte d'Ivoire de refuser. Et d'envoyer l'argument selon lequel la Tiéké, il est Ivoirien. Donc, madame, on ne peut pas l'accepter. C'était simple. Le bain de karité, on sait qu'il est produit au nord-est de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il pousse au Bukina Faso. Donc, ça dépend de ce qu'on a comme particularité dans notre pays. Mais on doit en faire la promotion. Donc, s'il vous plaît, regardez les choses avec froid. Avec froid ou froideur, je ne sais pas comment dire. Avec objectivité. Soyons objectifs dans ça. Ce n'est pas la peine de chercher à en vouloir à la dame. Non. Félicitons-la au contraire. Et prenons exemple sur son comportement. Et que notre gouvernement mette en place. Bon, de toute façon. Par rapport à ça, je pense que je vais prier dans le désert. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut accepter que la Chine soit producteur? Mais comment on peut accepter ce genre de choses? Mais parce qu'on n'a pas un gouvernement. On n'a pas des gens qui sont là pour nous protéger. On n'a pas des gens qui sont là pour prendre soin de nous. Voilà le message que la vie nous envoie. C'est un message que la vie nous envoie. Alors, prenons ce message-là et comportons-nous dans le futur par rapport à ça. Plus jamais un concours ne doit être fait. Ou un salon de l'agriculture ou quelque chose. Et puis des gens vont venir parler d'un loco. Et puis on va accepter. Non. Non. C'est la Côte d'Ivoire qui est responsable de ça. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le ministère de la culture qui ne sait pas quel est son rôle. Qui croit que c'est faire des musées. Je ne sais pas moi. Ou bien chanter là, c'est ça. Non, la culture c'est tout ça. Et l'ivoirité nous aurait permis de cerner la question. A cause de nos affaires politiques. Parce qu'on voulait qu'un tel soit au pouvoir. On voulait qu'un tel soit au pouvoir. On a balayé du revêt de la main l'ivoirité. On a traité le président Henri Konambédier de xénophobes. On a traité les Ivoiriens de xénophobes. Des Ivoiriens eux-mêmes ont traité d'autres Ivoiriens de xénophobes. Vous voulez qu'on en fasse quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Redescendons sur terre. Redescendons sur terre Ivoiriens. Redescendons sur terre. Des femmes se fatiguent et souffrent partout pour faire la tiéqué. Il n'y a pas de structure pour les encadrer et tout, tout, tout. Les gens font ça à côté. Comme vous, ça ne vous intéresse pas. Nous, on va le faire. Mais c'est ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous conseille encore une fois de ne pas tomber dans l'émotion. s'il y a quelqu'un à qui on doit s'en prendre, c'est notre gouvernement. C'est notre gouvernement qui ne sait pas à quoi il sert. Le ministère du commerce, il ne sait pas à quoi il sert lui-même. Il ne sait pas. Le ministère de la culture, il ne sait pas à quoi il sert. Affaires sociales, tout ça là, c'est un ensemble de choses. Chacun est lié. L'ivoirité là, prenons ça à bras le corps, s'il vous plaît. Ça n'exclut personne. Ça n'exclut personne. Et sur Facebook, on est en train de faire ça. On se bat pour la politique. Pendant ce temps, il y a des sujets tellement importants qui se déroulent. Voilà, la vie vient de nous gifler en plein visage. C'est une honte. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est la honte. La Côte d'Ivoire, on a tellement honte. Le gouvernement actuel avec à la tête le président Alassane Ouattara, ils font tellement honte à la Côte d'Ivoire, ils humilient tellement la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est vraiment... C'est tellement élémentaire que c'est... Je ne sais pas. Donc, n'allez pas, s'il vous plaît, dans l'émotion. N'allons pas dans ça. La dame, elle a mérité son prix parce qu'elle a travaillé. Elle a travaillé, elle a mérité son prix. Seulement, sur le principe, je l'applaudis. Et je ne lui lancerai jamais une pierre. Même une poussière, je ne lui lancerai pas. Je la félicite. Et on devrait aller prendre des cours avec elle. On devrait aller prendre des cours de management, d'entrepreneuriat avec elle. On devrait aller se forber au Burkina Faso. Comment ils aident leurs entrepreneurs ? On devrait aller prendre des cours là-bas. On devrait aller prendre des cours là-bas. Et donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Biraoulaï, on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et comme moi, je ne suis pas une imbécile. Et que je vis ma vie, je marche. Et en fonction du fait que je marche, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Et je tire les leçons. Je ne suis pas une imbécile. On continue. Alors aujourd'hui, on doit s'adapter à ce qui se passe autour de nous. La nature nous enseigne. Quand c'est la saison sèche, les feuilles tombent. Quand c'est la saison des pluies, les feuilles poussent. Les feuilles poussent. Ce qu'on a dit hier. On peut changer d'avis aujourd'hui. On peut changer d'avis aujourd'hui. Et puis tu vas m'envoyer la preuve de ce que tu as fait comme commentaire. Tu vas m'envoyer la preuve. Inbox après. S'il te plait. J'aimerais ça. J'aimerais savoir ça. Donc l'ivoirité. J'ai fait deux vidéos sur l'ivoirité. J'ai dit je suis pour l'ivoirité. Et je le redis ici encore. Je n'en ai pas honte. Parce que l'ivoirité, c'est ce qui me caractérise moi ivoirienne. Ce pagne baoulé que j'ai mis, c'est l'ivoirité. L'ateke, c'est l'ivoirité. Le zouglou, c'est l'ivoirité. Le nouchi, c'est l'ivoirité. Mais aujourd'hui, c'est dans d'autres choses qu'on est seulement la politique. Mais voilà. Alors, encore une fois, bravo à la femme. Bravo au Burkina Faso d'être venu nous donner une belle leçon en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Comme vous les ivoiriens, ça ne vous intéresse pas de faire la promotion de votre culture alimentaire. Alors nous, on va venir prendre. Mais c'est tout. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort. Et continuons la réflexion. Continuons la réflexion. Ce gouvernement qui est en Côte d'Ivoire nous a démontré, par A plus B, par tous les moyens qu'il ne s'intéresse pas à la vie des Ivoiriens. Il ne s'intéresse pas à l'avenir des Ivoiriens. Il ne fait aucune projection pour les Ivoiriens. Et il y a des Ivoiriens qui les encouragent dedans. Sous prétexte que la personne est de la même religion qu'eux. Ou bien la personne a le même espace géographique qu'eux. Et puis blablabla. Mais on n'a rien compris de la politique. Quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure avant de faire la vidéo. Le protectionnisme là. Il est pratiqué par l'Argentine. La Russie. La Russie vers qui tout le monde a couru pour aller là. Ils prônent le protectionnisme. Donc tu as beau faire ton alliance avec Poutine. Tu ne vas pas aller en Russie là-bas pour aller vendre tes produits n'importe comment. Non. L'Inde, le Brésil et la Chine. Ils sont les plus protectionnistes. Et nous on est quoi ? Nous on est quoi ? Les Ivoiriens on est quoi ? On est quoi ? Venez sur Facebook pour s'insulter, pour se clasher, s'insulter les parties intimes. On allait sortir les affaires. Lui là il a dit ça. Lui là il est pro Babo. Lui là il est pro Soro. C'est dans ça là qu'on est. Pendant ce temps il y a ce genre de choses là qui se passent. C'est quand on va se mettre ensemble pour regarder dans la même direction ? C'est quand ? C'est quand on va se mettre ensemble pour regarder dans la même direction ? Quand des Ivoiriens prennent le couteau, ils plantent dans le dos d'autres Ivoiriens. A cause de la politique. C'est seulement à cause de la politique. Parce qu'ils ont des calculs. Un jour je vais peut-être être ministre ou je vais être directeur. C'est tout ce qui les intéresse. Mais ce n'est pas que ça la vie. Belle leçon. Belle gifle. Que j'applaudis. Belle gifle que j'applaudis. Il faut tirer les leçons de ce qui arrive dans la vie. Et puis en fonction de ça, se comporter pour le futur. Donc ce prix que la dame a gagné là, il ne faut pas que ce soit la fin du monde. Retroussons les manches pour les défis futurs. Si c'est arrivé aujourd'hui, c'est un signal que la vie est en train de nous donner. Un signal que nos ancêtres sont en train de nous donner. Vous avez démissionné les Ivoiriens. Vous avez démissionné. C'est ce que je retiens comme leçon en voyant ce reportage et en voyant la dame. Je la félicite. Mais nous avons tous démissionné. Nous avons tous démissionné. Alors, regardons un peu ailleurs. Laissons les politiciens faire ce qu'ils ont à faire. Nous qui vivons au quotidien tous les jours là. Essayons de faire ce que nous pouvons. Je dis ça. Je n'ai pas les moyens pour faire quoi que ce soit. Mais dans la vie, chacun a son rôle. Moi, mon rôle là, c'est d'attirer l'attention. Mon rôle, c'est de dire ce que je dis. Donc, on ne vienne pas me dire, tu parles, tu fais quoi. Moi, c'est mon rôle là qui est là. Attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Tout le monde est parti dans tous les sens ce matin. Tout le monde est parti dans tous les sens ce matin. En apprenant la nouvelle. Mais non. Nous n'allons pas dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on dit comme leçon ? Qu'est-ce qu'on retient de ça ? Est-ce que c'est un message ? Réapproprions-nous ce qui fait nous. Réapproprions-nous ce qui fait nous. Il faut que l'Afrique demain respecte les choses de chaque pays. Moi, je ne vais pas aller faire un concours. Je ne vais pas aller faire un concours de, je ne sais pas moi, de Faso d'Anfani au Burkina Faso. Je ne vais pas aller faire un concours de Dabolo au Togo. Non. Je ne vais pas aller faire un concours de Doknu au Ghana. Parce que chez moi, il y a l'Atiké, il y a la Loko, il y a le Plakali. Je dois faire la promotion de ce qui est moi. Le Ghana ne va pas accepter que moi, j'aille faire un concours de Doknu chez lui là-bas. Il ne va pas accepter ça. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire qui accepte ce genre de choses. Parce que justement, les Ivoiriens sont en train de se battre pour du vent, pour du néant. Pour une personne qui ne s'intéresse pas à leurs intérêts. Donc voilà, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait là. Je vais m'acheter un chronomètre pour chronomètre mes directs. Parce que je ne vais pas aller loin maintenant. Donc bisous à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Et on continue la réflexion. Embrassons l'ivoirité. Faisons la promotion de l'ivoirité. Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas le rejet de l'étranger. Le protectionnisme existe dans tous les pays. Qui sert à protéger les productions d'un pays douanière et tout. Mettons-nous au travail. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis à relever. Beaucoup, 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 beaucoup. Bonne journée à vous. Et puis, on continue la réflexion. Bye-bye.